Salut à tous, c'est Maman Nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 8. Alors, aujourd'hui, on va parler de la famille des Véroniques. Alors, déjà, les Véroniques se rencontrent surtout dans les prés humides, les sous-bois, les zones humides, mais aussi dans les champs ensoleillés. Les terrains abandonnés et les rocailles sauvages. Il s'agit d'une plante vivace, herbacée, très rustique. Le nom, ça vient du latin vera, qui signifie vrai, et eucona pour icône. Les feuilles linéaires, entières ou dentées, se développent en paires opposées, plus ou moins velues. Les fleurs sont assez variables selon les espèces. Elles mesurent entre 5 et 15 mm de diamètre et forment des grappes ou des épis. Quant aux pétales, ils forment un tube court, à 4 ou 5 lobes, souvent inégaux. Alors, la Véronique se plaît en plein soleil dans un sol pauvre, mais bien drainée, et elle supporte les sols calcaires. Voilà, c'est tout pour les Véroniques. Alors, j'ai fait une observation, et j'ai vu pas mal de choses, donc je vais un peu tout vous montrer dans cette vidéo. Alors, j'ai vu des lapins de garennes, je sais pas si vous les voyez bien là, au pied de la cabane. C'était un peu dur à prendre en photo, parce que ça a été furtif. Alors, j'ai vu un joli papillon, je vous laisse deviner c'est lequel. Vous pourrez y répondre dans les commentaires. Alors là, on a une physostégie de Virginie. Alors, là, on a une coccinelle à 7 points. Et surtout, ce que je voulais vous apprendre, à part les Véroniques, c'était, voilà, une chose sur le faucon crissérel. La chose que je vais vous apprendre, c'est sa technique de chasse. Alors, déjà, je vais vous montrer une vidéo. Comme vous avez pu le voir, il reste immobile. C'est pour faire croire à un campagnol, un mulot, voilà, un rongeur, qu'il est sur un fil électrique, et qu'il ne bouge pas, et qu'il voit rien, voilà. Et du coup, le campagnol, le mulot, voilà, comme je l'ai dit, un rongeur, il va sortir discrètement, mais vu que le faucon crissérel a une bonne vue, et qu'il va vite, il fait direct un piquet, et il capture son rongeur. Là, on a un buisson qui s'appelle le Mahonia Fouhou. Alors là, on a comme un petit tunnel, et bah ça, c'est l'entrée du nid d'un grillon. Et le grillon, il se met aux alentours du nid, et il chante pour attirer une femelle. Et pas trop loin du nid non plus, parce qu'il faut quand même qu'il protège son entrée. Alors, j'ai vu des traces d'animaux. Par exemple, celle-là, c'est une trace de lapin. J'ai aussi pris d'autres photos. Comme cette photo de traces d'oiseaux, de pattes d'oiseaux, dans la boue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, et qu'elle vous a aidé, mettez un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez un j'aime pas. Alors, dans ma prochaine vidéo, je me baladerai, et je vous montrerai tout ce que je trouve. Si vous voulez me soutenir, ou ne rater aucune de mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Salut, à la semaine prochaine !